La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'exploitation du train express régional intéresse plusieurs journaux parus ce samedi 28 janvier 2023. La tribune livre une enquête du Figaro sur la bambola du terre exploité par la SNCF et informe à sa une que plus de 50 millions de francs CFA sont payés à deux DG intérimaires inexpérimentés. Et selon ce journal, le terre exploité par la SNCF est très en retard sur ses objectifs financiers. Et selon dit quotidien, le Figaro a révélé un scandale dans l'exploitation du terre pendant que Welfe quotidien constate des rails en or pour la SNCF dans l'exploitation du train express régional. Ce journal livre aussi une cacophonie à grande vitesse sur le montage financier. Le quotidien nous parle pendant ce temps du financement de l'autoroute du Nord et fait état de 60 milliards pour 28 kilomètres. La BIDC des caisses pour le tronçon Thiva Wanmeré souligne ce journal. Au Moumaou, le journal LAS livre les six décisions phares du sommet de Dakar sur la souveraineté alimentaire. Et pour financer son pacte de souveraineté alimentaire, le Sénégal a obtenu plus de 905 milliards de francs CFA de la BAD, renseigne l'île quotidien. Ce journal souligne par ailleurs que la BID va mobiliser 4000 milliards de francs CFA pour financer des projets agro- et industriels en Afrique. Et le Sénégal va être attentif au suivi des engagements et décisions de Dakar 2, indiquant dans l'île quotidien. Et dans plusieurs quotidiennes, l'on rapporte la position des députés de Yehui Askanoui dans l'affaire Suite Beauté renvoyée devant la Chambre criminelle pour jugement. Dans les échos, ces députés se radicalisent. Et Birame Suley Diop y promet qu'Ousmane Sonko ne sera pas plus loyal que « Je n'ai aucune considération pour Mimi Touré. » Elle a passé son temps à insulter Sonko. Ajoute Birame Suley Diop qui hausse aussi le temps dans l'indépendant. Et dans Vox Populi, elle réaffirme n'avoir aucune considération pour Mimi Touré. Et Libération nous apprend que l'affaire Suite Beauté vient de faire une autre victime. Il s'agit de Moustapha Djeju arrêté par la sûreté urbaine. Dans une vidéo, il dénonçait les nafriques et les faux musulmans de la paire avant d'appeler les vrais musulmans à sortir se battre face à l'injustice que subit Ousmane Sonko. Déferé pour apologie du terrorisme après son arrestation à Liberté 6, il a assuré selon Libération que ceux qui seront morts au front en combattant cette injustice iront tout droit au paradis. Sitor Nour aussi ira devant la Chambre criminelle pour jugement. L'ancien directeur du CODE est également poursuivi pour viol, rappelle l'observateur. Revenons dans Vox Populi qui donne la parole à Seydina Oumar Touré qui démonse Rink-Bassirou Gueye soutenant que les déclarations de l'ex-procureur sont d'une extrême gravité et manifestement inexactes. Restons avec Vox Populi où le khalif des Niasen met en garde les faux soyeurs de la paix face aux appels à la résistance et la menace sur la stabilité du pays. Dans les échos, Chermahi Ibrahim Nias de Médina Baye avertit en ces termes « Dieu a promis le châtiment à ceux qui prônent la violence. Personne ne peut imposer sa pensée à tout le monde », ajoute le khalif qui appelle à éviter des discours qui poussent les gens à sortir dans les rues, à brûler les maisons d'honnêtes citoyens entre autres. Et la tribune en déduit que le khalif de Médina Baye, Chermahi Nias, banni l'appel à la résistance. Sur cette même lancée et en perspective du 143e appel des laïennes, Seydina Issa Laïchao invite dans l'as les politiques à cultiver la paix. Et l'observateur, se penchant sur ces risques de tensions politiques au Sénégal, lance une alerte sur les investissements et l'on soutient dans ce quotidien que dans le monde, on parle du Sénégal comme une poudrière potentielle. Maki, lui, relativement à sa candidature à la présidentielle de 2024, est vu entre mille feux par Sud-Cotidien et enquête des selles entre le même Makissal et Amandouba, un jeu de dupe, titre qui barre la une de ce journal, qui rapporte des propos de Cheri Yerimsek prévenant le Premier ministre qu'il devra faire face à la méfiance du président Makissal en dehors du conflit ouvert ou larvé contre plusieurs repentes du régime. Aucun de ces faits et gestes n'échappent à Makissal qui l'a manifestement à l'œil, souligne aussi enquête. Les Lyons du Sénégal ont battu les Mourabitounes de la Mauritanie hier par un but à zéro en quart de finale du Channes 2022 et s'offrent le Carredas, rapporte record. Les Lyons l'ont fait, s'exclament par conséquent, stade, le quotidien du sport est dans son Olympe. L'ont fait zoom sur l'affiche Satie se recroque du 5 mars et le face-to-face de tous les dangers prévus ce samedi. Selon ce journal, plusieurs journaux informent en direction des JO de Paris 2024 que le Sénégal octroie des bourses de préparation à 18 athlètes. Mamadou Diagnagnaye a dégagé près de 400 millions pour 18 athlètes et leur coach précise 24 heures qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.